La taxonomie de Bloom est une boîte à outils que les enseignants ou les étudiants peuvent utiliser pour classer et organiser les objectifs d'apprentissage. Cette version la plus populaire est basée sur le domaine cognitif et part du principe que l'apprentissage doit être structuré du plus facile au plus difficile, selon les six étapes suivantes. 1. Se souvenir. 2. Comprendre. 3. Appliquer. 4. Analyser. 5. Évaluer. 6. Créer. Au premier niveau, nous apprenons à nous souvenir. Il s'agit simplement d'une mémorisation par cœur et d'un rappel de faits sans grande compréhension. Par exemple, si nous apprenons à connaître les citrons, nous voulons nous souvenir de leurs noms, de leurs formes, de leurs couleurs, de leurs tailles et du fait qu'ils sont acides. Une fois que nous avons mémorisé ces faits essentiellement dénués de sens, nous passons au deuxième niveau d'apprentissage. Au deuxième niveau, nous apprenons à comprendre. Nous commençons à décoder les informations et apprenons qu'un citron est jaune lorsqu'il est mûr pour être mangé et que si nous prenons une bouchée, il est vraiment très acide. Nous comprenons également que les citrons aiment le soleil et qu'ils contiennent beaucoup de vitamine C, un excellent antioxydant naturel qui nous maintient en bonne santé. Maintenant que nous comprenons vraiment le citron, nous pouvons travailler avec lui. Au troisième niveau, nous appliquons ce que nous savons. Nous avons compris que bien que les citrons soient acides, ils sont aussi une excellente source de vitamine C. Pour appliquer ces connaissances de manière concrète, nous pouvons faire bouillir un citron dans de l'eau chaude et y ajouter du miel. Nous pouvons ensuite servir cette boisson chaude à notre sœur malade pour l'aider à guérir. Au quatrième niveau, nous apprenons à analyser. Il s'agit d'examiner et de décomposer l'information en éléments, de déterminer comment les éléments sont liés les uns aux autres et de trouver des preuves pour étayer les généralisations. Nous étudions la pulpe du citron, examinons la pelure et la teneur en vitamines. Nous concluons que nous pouvons manger toute la pulpe alors que la pelure a un goût amer et contient des traces de pesticides toxiques. Elle ne doit pas être consommée. Nous sommes maintenant prêts à évaluer. Nous analysons, critiquons et comparons. Pour évaluer si notre citron est une bonne source de vitamine, nous le comparons à d'autres sources, telles que les oranges et les suppléments. Nous examinons les propriétés suivantes, teneurs en vitamines, prix abordables, goût et déchets d'emballage. Si nous évaluons nos données de manière critique et sans parti pris, nous apprenons où les citrons obtiennent de bons résultats et où les autres en obtiennent de meilleurs. Après avoir appris, compris, appliqué, analysé et évalué, nous sommes prêts à créer. Comme nous comprenons vraiment les citrons, y compris par rapport à des choses similaires, nous pouvons formuler un plan pour créer notre propre limonade naturelle. Il est maintenant facile de trouver un joli design pour le magasin. Un bon nom, doux citron et un bon slogan. Naturel, sain et délicieux. La taxonomie de Bloom a au départ été créée en 1946 par le psychologue américain Benjamin Bloom. La version révisée de 2001, que nous venons de présenter, est la pierre angulaire de nombreuses philosophies d'enseignement, en particulier celles qui visent à enseigner des compétences spécifiques. Chaque niveau s'accompagne généralement d'un objectif d'apprentissage clair qui peut être évalué. Les détracteurs de la taxonomie remettent souvent en question l'existence d'un lien séquentiel et hiérarchique entre chaque niveau. Qu'en pensez-vous ? Partagez vos avis dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, regardez nos autres vidéos et abonnez-vous. Si vous voulez avoir un accès anticipé aux nouvelles vidéos ou nous soutenir, rejoignez-nous sur patreon.com slash sprouts. Visitez sproutschools.com pour télécharger nos vidéos sans musique de fond, consulter nos sources et trouver des activités d'apprentissage.